On va aller devant le Seigneur et particulièrement on va ouvrir le Saint Livre, Amen, Gloire à Dieu. Nous n'avons qu'un seul livre, Amen, et on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous allons lire particulièrement à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, premier verset. Il est ressuscité, il est ressuscité, Alléluia. Nous saluons nos frères et sœurs qui au travers de la terre nous écoutent, ceux du continent nord-américain, sud-américain, européen, africain, asiatique, Moyen-Orient, les îles, Amen. Nous les saluons tous donc dans le nom du Seigneur et nous saluons évidemment tous ces gens-là qui évidemment écoutent sur Internet ce message, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seulement pour les Canadiens, il est ressuscité pour évidemment tous ceux qui croient en lui, que Dieu soit béni. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui dit, je vous rappelle frère, c'est un rappel, un souvenir, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu. Ça veut dire que vous l'avez accepté. Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous le changez, si vous le transformez, si vous le métamorphosez, si vous le diluez, autrement vous auriez cru en vain. Ça veut dire que c'est abominable, croire pour rien. Vous auriez cru en vain si vous changez l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est marre pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas. C'est qui Cephas ? C'est l'apôtre Pierre. Amen. Qu'il est apparu à Cephas. Puis, aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, à l'époque, évidemment, où l'Épître a été écrite, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'abortant, car je suis le moindre, le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ah ! Et là, il va parler de quelque chose d'intéressant. Alors, si l'on prêche, si l'on prêche quoi ? Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment, quelques-uns parmi vous, disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien les conséquences, si Christ est quelque part, son corps est en train de pourrir, quelque part sur la terre encore aujourd'hui, si Christ n'est pas ressuscité, un, notre prédication est donc vaine, ça ne sert à rien de prêcher. Deux, votre foi aussi est vaine, ça ne sert à rien que vous croyez en Jésus. Et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Imaginez. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, mais, et j'aime l'aimer de la Bible, mais, 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 Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, voyez, puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qui est venue la résurrection des morts. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu es un Dieu vivant et merveilleux, Seigneur, et nous voulons t'embrasser, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons nous prosterner devant tes pieds, Seigneur, et comme Marie, Seigneur Jésus, le jour de la résurrection, qui a voulu, Seigneur, mettre ses bras autour de tes pieds, Seigneur, elle ne voulait plus que tu t'en ailles, Seigneur, et nous aussi, nous voulons, Seigneur, t'aimer, te connaître, te servir, car véritablement, tu es ressuscité des morts. Ma prédication n'est pas vaine, Seigneur, notre foi n'est pas en vain, Seigneur, Alléluia, nous sommes dans la vérité, tu es véritablement sorti vainqueur du tombeau, tu as vaincu les démons, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, Seigneur, Alléluia, tu as vaincu l'incrédulité, et nous te glorifions, Alléluia, et la victoire qui triomphe du monde entier, c'est notre foi, Alléluia, veuille bénir abondamment la prédication de ta parole, et que nous puissions la recevoir dans nos cœurs, Seigneur, avec douceur et respect, dans le nom puissant de Christ Jésus, ressuscité des morts, Amen et Amen, et tout le peuple dit, Amen, on peut s'asseoir, Frères et Sœurs, Alléluia, 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 Gloire au Seigneur, Quelle joie, Amen, d'entendre la parole de Dieu, ces vérités que je viens de lire dans les Saintes Écritures, sont quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose évidemment d'évident, Alléluia, pour nous qui sommes chrétiens, il est ressuscité, Amen, il est ressuscité, le christianisme a un sauveur vivant, Amen, Alléluia, Gloire à Dieu, le judaïsme se réfère à un homme, Abraham, mais Abraham est mort, est enterré, le bouddhisme se réfère à un homme, Bouddha, mais il est mort et enterré, Alléluia, les musulmans se réfèrent à un homme, mais il est mort et enterré, et ils vont autour de la cabba tous les ans, Amen, pour évidemment célébrer ce Mahomet, nous comme chrétiens, nous avons un homme qui était Dieu, qui est venu sur la terre, qui s'appelle Jésus, et nous vivons encore avec lui, nous vivons avec celui qui a fondé le christianisme, le christianisme n'est pas une religion, c'est quelqu'un qui s'appelle Christ, Alléluia, et si tu n'as pas cette relation personnelle avec ce Christ-là, ce Jésus de Nazareth, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer, et nous avons besoin d'avoir cette relation intime, personnelle, vivante, avec Jésus, le christianisme a un sauveur vivant, Alléluia, un Messie immortel, Alléluia, un Seigneur ressuscité, quand les apôtres sont partis pour prêcher l'évangile, de quoi ont-ils parlé ? Est-ce qu'ils ont parlé de religion ? Absolument pas, ils ont parlé de quelqu'un qui était ressuscité, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, s'est servi d'un psaume, le psaume 16, où l'on parle de la résurrection, et il l'a cité, David l'avait écrit, où il est dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption, de quoi David parlait-il ? Il parlait de Jésus, qui ne resterait pas dans le tombeau, et Pierre prend ce passage du psaume 16, pour proclamer la résurrection de Jésus Christ, et Pierre va dire, homme frère, et des milliers de personnes sont devant lui, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enterré, enseveli, et que son tombeau existe, encore aujourd'hui parmi nous, et comme il était prophète David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment, de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ, qu'il a prévu et annoncé. Alléluia ! Alléluia ! David a prévu, je dirais environ 800 ans, avant que l'événement n'arrive, David avait été prophète, et il a prévu et annoncé la résurrection de Christ, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption, et Pierre ajoute, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes témoins ! Nous en sommes témoins ! Ça c'est acte chapitre 2, acte chapitre 3 encore, nous voyons que là, Pierre va parler de Jésus Christ, et il va dire au monde, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Ça c'est acte 3, on a vu acte 2, acte 3, acte 4, c'est encore la même chose. Il va dire, c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Guérison totale et complète d'un homme qui a été paralysé. Amen ! À cause de la résurrection de Jésus Christ, il est vivant. Amen ! S'il est vivant, il peut faire aujourd'hui les mêmes choses qu'il faisait avant sa mort. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Et qu'est-ce que Jean a vu sur l'île de Patmos, quand Jésus Christ lui est apparu dans toute sa gloire ? Amen ! Eh bien, Jésus lui a dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort, c'est au passé. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia ! Christ a vaincu. Merci Seigneur ! Évidemment, la connaissance à un niveau élevé s'obtient, je dirais, plus par l'expérience personnelle que par des arguments abstraits. Amen ! Ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Jésus a dit, « Touchez-moi ! » Il leur a montré quoi ? Il leur a montré ses mains et ses pieds. Regardez mes mains. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Des mains percées. Il leur a montré ses pieds. Regardez mes pieds. Et ils ont vu les trous dans les pieds. « C'est moi ! » Il ne revenait pas. Alors, je l'ai été écarquillé. Voyez ! Et Jésus leur a dit, « Un esprit n'a ni os, ni chair, comme vous voyez que j'ai. » « Touchez-moi ! » « Touchez-moi ! » Il leur a demandé, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? » Ils ne croyaient pas. Les portes étaient barrées. Ils avaient tellement peur des Juifs. Ils pensaient que les Juifs allaient venir n'importe quand, les chercher et les clouer sur une croix, comme ils avaient fait avec Jésus. Et il a mangé du miel et du poisson rôti. Il a mangé, avec son corps de résurrection. Et la Bible dit que nous aurons un corps, nous aussi, de résurrection, comme Jésus-Christ. Ce qui voudra dire que s'il y a un obstacle devant nous, avec ce corps, nous pourrons traverser. Quoi que ce soit, nous pourrons, évidemment, accomplir, je dirais, ce que nous désirons, manger ou pas manger, exactement comme Jésus-Christ pouvait le faire. C'est un autre domaine, c'est un autre niveau, que nous allons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Merci Seigneur. Amen. Être amoureux, être amoureux, être marié, ça se comprend comment ? Ça se comprend bien mieux, voyez, par l'expérience. Par l'expérience, voyez, 41 ans que nous sommes mariés avec mon épouse, eh bien, on sait ce que c'est que d'être marié. Alors, oui, être ressuscité, alors, oui, c'est quelque chose de magnifique, de glorieux, alors, oui. Alors, Jésus est ressuscité, il vit actuellement en cet état de résurrection. On peut lui parler, on peut marcher avec lui. Deux disciples marchaient sur un chemin à la tête basse, entraînant les pieds dans la poussière. Et il dit que Jésus fit marcher avec eux, il s'approcha, il s'approcha d'eux, les deux disciples d'Emmaüs. Amen. Alors, quand Jésus n'était pas là, il marchait, je dirais, comme des gens qui sont venus d'un enterrement. Quand, après la rencontre de Jésus, ils sont retournés à Jérusalem, avec la joie dans leur cœur, avec un ressort dans leur genou, avec, évidemment, donc, je dirais, une allégresse inimaginable. Quand vous rencontrez Jésus ressuscité, tout est changé. Je rappelle quand j'ai été sauvé, j'avais une compréhension très limitée, évidemment, du salut de ce qui m'était arrivé. Mais je me rappelle très bien une chose, j'aurais pu crier, ça se passait à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, j'aurais pu crier dans les rues de Nouméa, il est ressuscité, réveillez-vous là-bas, il est vivant. Je ne l'ai pas fait, évidemment, pour ne pas que la police vienne après moi, mais j'aurais pu le faire parce que c'était ça qui était dans mon cœur. Il est ressuscité, il est vivant, j'ai une relation avec lui, à Nouméa, il m'a pardonné tous mes péchés, c'est formidable, je vais au ciel et je le sais déjà sur la terre. Quelque chose de formidable, évidemment, nous est arrivé parce qu'il est ressuscité, il est ressuscité. Et ceux qui participent à la résurrection de Jésus-Christ, ils ont la ferme assurance que Jésus-Christ est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Je l'ai parlé ce matin. Alors, gloire à Dieu, il est vivant. Amen. Alors, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Avant la résurrection, nous voyons les disciples qui battaient de l'aile, ils battaient en retraite. Pierre avait renié totalement Jésus. Je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, toi, petite dame, là, ainsi de suite. Et Judas l'avait livré à Ouya. Il avait rapporté les 30 pièces d'argent aux hommes religieux. Je vous ai livré du sang innocent. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Eh bien, ils m'ont dit, tous l'abandonnèrent. Ils l'ont tous abandonné. Évidemment, ils avaient des doutes, ils avaient des craintes, des frustrations, de l'anxiété et surtout de la déception. Ils pensaient qu'il allait prendre un trône et voilà qu'il va monter sur une croix clouée. Pour eux, c'était la fin, évidemment. Et maintenant, ils se barricadaient derrière des portes. Ils avaient peur. Les portes étaient fermées. Fermées. Ce qu'ils avaient à leur pensée, c'est l'horreur de Golgotha. L'horreur de Golgotha était encore très vivante à leur esprit, à leur pensée. Ils n'osaient même pas rencontrer leurs amis. Imaginez. Ils étaient ensemble. Ils n'osaient pas affronter la foule en colère qui avait tué leur maître. Ils avaient peur de subir le même sort. Ils n'osaient pas regardé le futur. L'avenir était sombre, obscur et totalement fermé. Leurs espoirs étaient brisés. Leurs rêves étaient anéantis. Les gars, hé, on pensait que, mais. Maintenant, c'est fini. Pierre a dit un jour, retournons à la pêche. Vous voyez, je pensais avoir tout abandonné pour Jésus, mais maintenant, il faut que je retourne pour mon travail, et ainsi de suite. Donc, c'était d'inimaginable ce qui se passait, évidemment, dans leur cœur. Ils étaient misérables. Misérables, abattus, écrasés, désorientés. Les événements de la semaine d'avant les avaient, je dirais, totalement pulvérisés dans leurs espoirs les plus chers. Il ne nous est pas regardés le lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'événement, l'événement est arrivé. Hallelujah. Clouvoir au Seigneur. Lorsque les premières ombres du soleil à l'Orient ont commencé à caresser les murailles de Jérusalem, ce dimanche matin-là, en ville, un cri a commencé à sortir dans une rue d'une maison. Il est vivant ! Il est vivant ! De quoi tu parles ? Il est vivant. Il est ressuscité. Nous sommes allés au tombeau. La pierre est roulée. On est entrés, on a regardés. Les linges sont là. Et comme une coquille, je dirais, le linge qui était environné d'aromates est comme tombé sur lui-même. Et les linges se sont pliés sur eux-mêmes. Il est comme sorti d'un cocon. Il n'est plus là. On est entrés dans le tombeau. On a regardés. Les linges ont été une preuve que Jésus-Christ était ressuscité. Hallelujah. Merci Seigneur. De rue en rue, de maison en maison dans Jérusalem, la nouvelle s'est répandue comme un feu de prairie. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Quelle signification ces paroles avaient-elles pour les disciples ? Quelles conséquences allaient-elles avoir pour l'avenir du christianisme ? Premièrement, la résurrection a enlevé, a dissipé tous les doutes. C'est comme si une couche de nuages noirs et obscurs étaient au-dessus d'eux. Et soudain, un vent violent est venu à souffler. Et soudain, les rayons du soleil sont venus de nouveau embraser leur cœur et les réchauffer. Hallelujah. Les éclairer. Hallelujah. Chers amis, ceux qui ne l'avaient pas rencontré, ressuscité, avaient des doutes. Avaient des doutes. Voyez. Ceux qui ne connaissaient pas Christ, ceux qui ne connaissaient pas la puissance de sa résurrection, avaient des doutes. « Eh les gars, attendez. Vous avez eu un rêve. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si je n'arrive pas à mettre mon doigt dans le trou de ses mains, je ne croirais pas. Et dans son côté, si je ne peux pas mettre ma main dans son côté, je ne croirais pas. Vous avez eu une hallucination, les gars. Ça ne se peut pas. Et comme le Seigneur sait exactement tout ce qui se passe, ça veut dire que Thomas n'était pas là, cette journée-là, où Christ est apparu au milieu des disciples. Une semaine plus tard, Thomas était à la réunion. Et soudain, alors que les portes sont fermées, encore là, Christ apparaît. Il est là, soudain. Il est entré par où ? Quelqu'un l'avait entré ? Non ? Il est là. Alors, Jésus est venu. Et Jésus a parlé à tous ses disciples. « Thomas, viens ici. Approche. Et Thomas s'est approché. Il s'est approché suffisamment de Jésus que là, il est tombé. Je peux le voir, l'imaginer prosterné au pied de Jésus. Thomas avance. Mets ton doigt dans le trou de mes clous. Mets ta main dans mon côté. » Comment il n'a pas eu besoin ? Mais simplement, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Hallelujah. Qu'est-ce que Jésus a dit ? « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Hallelujah. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La plupart de nous, chrétiens, n'avons pas vu Jésus-Christ. Pierre a dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Lui, il l'avait vu. Il l'avait vu après ses résurrections. Il était retourné à la pêche. Alors que sa barque est en train de revenir après une pêche aux poissons. Il y a quelqu'un qui est sur la plage et qui dit « Hé, là-bas, dans la barque, est-ce que vous avez quelque chose, vous avez pris du poisson ? » La voix. Pierre dit « Hé, les gars, c'est le Seigneur. » Il se jette à l'eau. Il nage, il nage, il nage. Il veut absolument se contacte de nouveau avec Jésus-Christ. La dernière fois qu'il l'a vu, il l'avait renié. « Je ne connais pas, tu parles de toi, Jésus ? Non, je ne veux pas partir de cette gang-là. » « Non, 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 non. Arrête ! Oui, 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 tu fais partie. » « On te connaît l'accent galiléaire. Tu fais partie de ce groupe. » « Non, non, non. » Il s'était rappelé les paroles de Jésus avant que le coq chante. « Tu m'auras renié, renié, tu m'auras trahi trois fois. » La descente aux enfers de l'apôtre Pierre. Il ne veut pas rester dans cet état. Il a prié, il a pleuré. Son corps musclé a été secoué. Je peux l'imaginer quelque part à l'extérieur du village ou d'une ville, dans la campagne, se plaçant les mains sur un mur, en train d'être secoué, de pleurer, de dire, « Faites-moi, moi ! » Ça dit qu'il a pleuré amèrement ! Il l'avait renié. Il l'avait renié. Et là, il entend, « C'est lui. » Il est sur la plage. Il saute à l'eau. Et il nage avec toute son énergie. Il veut le contact avec Jésus. Et ils vont avoir une conversation sur le bord de la plage. Ils vont avoir un déjeuner causerie. Et la question qui va sortir, c'est un point d'interrogation qui va revenir trois fois. « Pierre, m'aimes-tu ? » C'est la pire question que Jésus n'aurait pas pu lui poser. Au fond de son cœur, je peux imaginer Pierre de dire, « Seigneur, tu n'aurais pas pu me poser une autre question que ça. » « M'aimes-tu ? » « Pierre, même... » « Oui, tu sais qu'il bafouille... » « Oui, c'est mon ami... » « C'est ça. » « Trois fois, trois fois. » Et là, il le voit ressusciter. Il va écrire plus tard, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Mais lui, il l'a vu ressusciter. Il l'a vu. Il l'a touché. Il l'a mangé avec lui après sa résurrection. Amen. La résurrection a dissipé tous les doutes. Les doutes ont tous disparu. Et beaucoup aujourd'hui essaient de découvrir Jésus-Christ dans un tombeau. Ils essaient de découvrir Jésus dans des églises tombeaux. Et ils ne le trouveront jamais. Certaines églises, qu'elles soient catholiques, évangéliques, quoi que ce soit, sont des tombeaux littéralement. Et il n'est pas là. Vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Parce que sa parole n'est pas là. Sa parole n'est pas prêchée. Son esprit n'est pas là. Sa conviction de péché n'est pas là. Son amour pour nous amener à lui n'est pas là. C'est la religion, c'est le rituel, et ainsi de suite. Beaucoup de personnes essaient de découvrir le Seigneur dans le tombeau du rationalisme. Certains explorent la fausse, je dirais, de la logique. La logique, mais on ne le trouve pas là. Tous ces gens-là sont comme Thomas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. N'attends pas cette journée-là, parce que tu vas aller en enfer. Mais certains veulent découvrir Jésus dans l'éprouvette d'un laboratoire. On va essayer de découvrir la vie, tout ça. Certains veulent le découvrir derrière le microscope. D'autres veulent le découvrir derrière le télescope. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu. Les Russes sont allés, la première fois dans l'espace, sont revenus et ont dit, on n'a pas vu Dieu. On n'a pas vu Dieu. Ils veulent découvrir le Seigneur dans l'éprouvette du laboratoire. Mais, évidemment, Dieu ne se trouve pas dans la science humaine. C'est à peu près comme chercher des feelings, un sentiment, dans le tombeau d'un pharaon. Il ne trouvait rien. Il était mort, deux fois mort. Le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses. J'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde. Mais je les ai révélées aux enfants. C'est par révélation que nous connaissons ce que nous connaissons. C'est à cause de la révélation que nous avons eue qu'aujourd'hui, nous pouvons le chanter, le célébrer, le bénir, que nous venons nous rassembler pour l'adorer et le glorifier. Il est ressuscité. Il s'est révélé à nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour le jour de la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Thomas a vaincu ses doutes, pas par spéculation, absolument pas, mais par révélation. Avance, ici ton doigt. Vas-y, mets ta main dans mon côté. Il n'a eu qu'à répondre, il ne l'a jamais fait. Il a simplement dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a appelé Jésus Dieu. Et le Seigneur Jésus n'a pas dit, non, 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 ne m'appelle pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Et Thomas n'a pas dit, oh, mon Dieu. Non, non, non. Thomas a dit, mon Dieu. Ah, mais, il y a toutes sortes de manières de parler. Alléluia. Seigneur, c'est la rencontre personnelle avec le Dieu vivant et quelque chose d'extraordinaire. ne sous-estimez jamais ce qui vous est arrivé, vous qui avez été sauvé par la puissance de la résurrection de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Ne sous-estimez pas cette chose magnifique et glorieuse qu'on appelle révélation. C'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé Jésus. L'Esprit de Dieu n'élèvera jamais un homme, jamais une église, jamais un mouvement, jamais une dénomination. Saint-Esprit élève Jésus Christ. Il élève le Seigneur Jésus Christ. C'est lui, c'est vers lui que nous allons. Quand j'aurai été élevé de la terre, comment est-il élevé ? À la croix du calvaire, oui, mais il est élevé par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'élève sous nos regards et c'est lui que nous voulons connaître. C'est lui que nous voulons servir. C'est lui que nous voulons prier. Alléluia. Merci Seigneur. La résurrection est une réponse au doute du sceptique. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez ? La résurrection vous fait dire c'est oui et Amen. Alléluia. Le diable pose toujours la question Dieu a-t-il réellement dit ? Ça c'est le scepticisme. C'est le doute. Dieu a-t-il réellement dit cela ? Non, il ne veut pas vraiment dire ça. Vous voyez ? Mais quand il est ressuscité et Christ, nous ne doutons plus. Nous ne doutons plus. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la présence d'un sauveur ressuscité et glorifié, resplendissant de la gloire d'un autre monde. D'un autre monde. Tout à l'heure, j'étais dans le bureau et il y a des gens qui écoutent à la radio et j'ai mentionné que mon beau-père était décédé et qu'il était en train maintenant, il avait servi le Seigneur cinq ans sur la terre et maintenant, il servait le Seigneur dans la gloire. Et le gars qui était au bout du fil répondait en disant votre beau-père, tout ça, il n'y a absolument rien dans la Bible qui dit que les morts sont vivants avant qu'ils soient ressuscités des morts. Ils sont dans le tombeau, ils sont dans la terre, ils restent là. Voyez, imaginez. J'ai dit, c'est un adventiste du septième jour. J'en ai mis le moment où vous êtes morts, vous êtes avec le Seigneur. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir, c'est être, être avec Christ. Aussitôt, tout de suite, nous sommes l'instant d'après dans la présence du Seigneur. La mort, c'est une porte simplement que vous passez. Elle ne pique pas, elle ne fait aucun mal parce que la piqûre a été portée par, Jésus-Christ, à la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jamais, dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras jamais. Tu as la vie éternelle et la mort sera simplement un passage dans la gloire éternelle et tout de suite, tu verras le Seigneur qui t'accueillera. Quand Étienne est mort, quand les cailloux tombaient sur lui, il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette espérance. Gloire à Dieu étant présent du Sauveur ressuscité. La résurrection a dissipé tous les doutes. Deuxièmement, la résurrection a dissipé toutes les craintes, toutes les peurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit ici, Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication est vaine. Ça ne sert absolument à rien de prêcher. Si Christ n'est pas ressuscité, voilà ce que je fais. Je ferme. Au revoir mes amis. Mais il est ressuscité. Alléluia. Et ma prédication n'est pas vaine. Et ton témoignage n'est pas vain. Continue à parler du Seigneur. Continue. Alléluia. Le Seigneur va bénir. La résurrection a enlevé toutes les craintes. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne sert à rien. Votre foi est vaine. Et en plus, nous sommes des faux témoins. Parce que nous disons que Christ est ressuscité. Alors qu'il ne serait pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Amen. Imaginez toutes les espérances de ce petit groupe de croyants, de disciples. Elles se trouvaient où ? Toutes leurs espérances se trouvaient enfermées dans ce tombeau de Joseph d'Arimaté. Tout était là. Dans ce cadavre. Il n'y avait plus rien. À part de Jésus. leur foi était confiante. Ils avaient eu foi dans Jésus. Et maintenant, c'était l'horreur la plus crue, la plus terrible. C'était horrible ce qu'ils étaient en train de vivre. Les portes étaient barrées à double tour, fermées, voyez, par crainte des Juifs. Et vous savez, aujourd'hui, notre monde a peur. Il n'a jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. notre monde appréhende. Notre monde est dans l'appréhension, dans une très grande anxiété. Des milliers de personnes ne dorent pas la nuit. Ils ne dorent pas la nuit. Il y a des individus qui sont emprisonnés, enfermés dans la crainte. Il y a des peuples qui tremblent sous la peur. Il y a une appréhension d'une attaque thermonucléaire. Vous voyez ? Et j'aimerais vous dire que plus nous nous éloignons de la résurrection, plus nous nous approchons de quoi ? De la réalité, de la destruction. Ou bien c'est Jésus-Christ, ou bien c'est le chaos. C'est l'un ou l'autre. Mais nous, chrétiens, nous nous rassemblons et nous chantons « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Amen. Rien à craindre. Rien à craindre. La résurrection enlève, dissipe toutes les craintes. C'est Sir Winston Churchill qui déjà à son époque déclarait « Je me demande ce qui arriverait si Dieu se lassait de l'humanité. » En présence de leur maître qui était là, qui leur a montré ses mains, ils ont mangé et bu devant lui. Dans la présence de leur maître, la crainte a disparu totalement. Ils savaient que l'au-delà était réel. Ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort et ils sont allés jusque dans les arènes. Ils ont brûlé sur des bûchiers au travers des siècles. On les a torturés. On a enlevé leurs yeux. On a tiré leurs bras. Ils ont fait n'importe quoi. On les a enchaînés. On a enlevé les bébés des mamans chrétiennes. On les a amenés dans des couvents pour les convertir de nouveau au catholicisme. Rien n'y a fait. Ils ont essayé d'enlever le nom de Jésus. Mes chers amis, rois et royaumes disparaîtront, mais ce nom ne disparaîtra jamais. Rien ne peut effacer le nom de Jésus. Il transcende les siècles. Il vit au travers des siècles. Alléluia. Gloire au Seigneur que Dieu soit béni. Devant le Seigneur, toute crainte a disparu. il leur a dit c'est bien moi. C'est bien moi. Imaginez, il fallait qu'ils leur disent. C'est écrit trois mots. C'est bien moi. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Toute la ville parlait de ce Jésus qui avait guéri des malades et qui maintenant avait été jugé par Pilatus et qui maintenant a été dans un tombeau. Et il est là sous leur regard. Imaginez. Imaginez. Ils n'ont plus de crainte. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit dans la tempête ? Quand ils ont vu, ils ont dit on va périr. Ils ont vu quelqu'un s'approcher sur les vagues. Au milieu, à l'heure de la tourmente, Jésus a dit là encore c'est moi ! N'ayez pas peur ! Quand Jésus se présente, il enlève les craintes. Il enlève la peur. Nous sommes confiants en lui. Nous plaçons notre vie totalement sur le socle des saintes écritures. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il le réalise. Si cela n'existait pas, je vous l'aurai dit. Il y a beaucoup de demeures. Beaucoup dans la maison de mon Père. Alléluia ! Merci Seigneur. C'est moi. N'ayez pas peur. Chers amis, je dirais que par rapport à la crainte de l'individu, quelle est la réponse à cette crainte individuelle que les gens peuvent avoir aujourd'hui ? Eh bien, c'est une foi personnelle dans le sauveur ressuscité, vivant. Jean, Jean, et Jean, il est à terre devant Jésus. C'est moi. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Eh bouddhiste ! Parle à ton Bouddha. Toi qui vis dans l'islam, parle à ton promoteur, comment il s'appelle ? Mohamed. Vous voyez ? Parle-lui, non ? Il répondra pas. Il est mort. Il est mort. Vous voyez ? Chers amis, la réponse à la peur collective, collective, vous voyez, c'est la foi dans le même Seigneur vivant et glorifié. Amen. La réponse à nos craintes, aux tensions nationales, internationales, eh bien, c'est que le monde entier puisse connaître celui qui vit au siècle des siècles et qui ne mourra plus jamais. Amen. Nous, chrétiens, quand nous venons nous réunir ensemble, nous n'adorons pas un Christ mort. Amen. Nous adorons un Christ ressuscité. Alléluia. Il est vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Nous disons avec l'apôtre Pierre, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corromne, ni souillir, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est assis à la droite de Dieu et tienne la vue dans la gloire éternelle et il reviendra personnellement un jour sur cette terre. Nous l'attendons. Nous n'avons jamais été aussi proches de son retour. L'Église a une espérance aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux nous dit « Celui qui a été abaissé au-dessous des anges pour un peu de temps, nous le voyons maintenant élevé, glorifié. » Amen. Couronnée. Alléluia. À cause de la mort qu'il a soufferte, nous le voyons avec l'œil de la foi couronnée. Amen. Non plus d'épines comme les hommes de la terre mais là-haut dans la gloire, dans la maison du Père. Alléluia. La résurrection a dissipé tous les doutes. La résurrection a dissipé la crainte. La résurrection est une réponse à la solitude. Nous ne sommes plus jamais, jamais seuls. Jamais seuls avec Jésus sur le chemin du salut. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Aucun chrétien ne peut dire « Oh, c'est dôle. Oh, je suis tout seul. » Non, non, non. Jésus est toujours avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. La résurrection est une réponse à la solitude. Jésus est un remède efficace à la solitude. Alors, il y a quelques-uns d'entre vous, peut-être, vous étouffez dans un isolement déprimant. Voyez. Mais Dieu ne nous a pas créés pour endurer une solitude insupportable. Même à la création, il y a environ 6 000 ans, le Seigneur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Pas bon que l'homme soit seul. Voyez. Ce n'est pas bon qu'on ait été seul dans le monde. Maintenant, nous ne sommes plus jamais seuls. Jésus est avec nous. Dieu ne nous a pas créés pour endurer la solitude. Absolument pas. Dieu, c'est le premier à s'être rendu compte. que ce n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Je ne vous laisserai pas orphel. A dit Jésus. Moi, je m'en vais, je monte au ciel, mais je vous laisserai pas orphel. Le Saint-Esprit viendra. Il vous rappellera toutes ces choses. Il vous rendra ma personne réelle. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Jésus est venu rétablir la communion avec Dieu le Père. Quand il est mort sur la croix, il avait une main avec laquelle il tenait la main du Père et de l'autre côté, il tenait la main de tous les pécheurs. Et sur son cadavre, alors là, sur son sang, il a pris la main du Père et la nôtre pour nous réconcilier avec le Père. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Vous vous rappelez les deux disciples d'Emmaüs ? Les deux disciples d'Emmaüs, Amen. Et bien ces deux hommes-là sont le symbole de tous les solitaires qui n'ont jamais connu Jésus-Christ ressuscité et vivant. Il a dit que Jésus s'approcha d'eux. Il s'approcha. Merci Seigneur toutes les fois où tu t'es approché de moi. Amen. Il s'approcha. Amen. Et nous chantons la gloire de sa présence. La gloire de sa présence. Et les gars, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. Vous êtes tout tristes. Pourquoi ? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce Galiléen. Ils l'ont crucifié là-bas. On pensait que c'était lui qui allait vraiment nous délivrer de la botte romaine et ainsi de suite. On ne sait pas ce qui est arrivé. Il était enterré et Jésus a parlé avec eux. Il leur a dit « Vous vous rappelez les Écritures ? » Qu'est-ce qui était dit là ? Les Écritures dans les prophètes et ainsi de suite. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit ? Les psaumes. Et là, il leur a expliqué les Écritures. Et ensuite, Jésus a voulu arriver près d'une auberge. Jésus a voulu s'en aller un peu plus loin. Le soleil se coucher. Ils ont dit « Hé, hé, hé ! S'il te plaît, mon ami, reste avec nous. La nuit est en train de tomber, le soleil se couche, tout ça. Viens, mange avec nous. Oh ! » Jésus a dit « Ok. » Jésus est entré avec eux et avant le repas, comme tout bon juif, ils ont remercié le Seigneur et Jésus a pris évidemment, donc peut-être le pain l'a rompu et ils ont vu ses mains, deux trous dans les mains. Ah ! Pouf ! Ils n'étaient plus là. Jésus venait de disparaître. Pensez-vous qu'ils ont continué le repas ? Ah ! Ah ! Non, 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 non ! Ils sont retournés à Jérusalem, à la courte ! Pfff ! En courant, en courant, en courant ! Il faut annoncer la bonne nouvelle ! Il est vivant, il est ressuscité ! Hé, comment était ton cœur quand il parlait en chemin ? Ah ! Mon cœur brûlait ! Moi aussi, ça brûlait ! Il faut leur dire aux autres « Il est vivant ! » Et tout de suite. Gloire à Dieu ! Le zèle de la résurrection ! La résurrection vous donnera du zèle à vos pieds. L'Abbé me dit « Prenez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile ! » Alléluia ! Merci Seigneur ! La résurrection est une réponse à la solitude. Après l'approche personnelle, intime, après l'expérience de la puissance, de sa présence, en voyant leur cœur brûlait pendant que Jésus leur parlait en chemin. Nous avons besoin nous aussi que Jésus nous parle en chemin. Si notre cœur a besoin de brûler, il faut que nous parlions à Jésus et qu'il nous parle. Où est-ce qu'on rencontre Jésus ? On rencontre Jésus, vous savez où rencontrer les Juifs ? Le Seigneur, il le rencontrait dans le tabernacle. Dans le tabernacle, la tente dans le désert, c'est là qu'il y avait un lieu parvis, un lieu saint, un lieu très saint et c'est là que les gens devaient aller pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, où est notre tabernacle ? L'Église catholique a inventé une petite boîte avec une petite lumière rouge, tout ça, et supposément le curé ouvre et tout ça, il y a un calice avec des hostiles et c'est Dieu, il tient Dieu dans la main et ainsi de suite. Ils ont inventé cela, c'est du mensonge. Du mensonge, du mensonge sur mensonge. Mais où est Dieu ? Comment le rencontrer ? Dans quel lieu ? Où est notre tabernacle ? Le tabernacle, chers amis, c'est ici. C'est ce livre. Quand vous ouvrez le livre de Dieu, vous ouvrez le tabernacle. Vous ouvrez la présence de Dieu et c'est là qu'il vous parle, au travers du dessus de votre épaule, au travers des saintes d'écriture. Et là, vous vous nourrissez de la parole. Tu ne vivras pas uniquement de pain naturel, de biscuits, de crème glacée, et ainsi de suite. Tu vas vivre de ma parole. Amen. Tu vas vivre de ma parole. Ma parole est une nourriture, une nourriture pour ton âme. Amen. Hallelujah. Nourris-toi, mon frère, de la parole de Dieu. Tu vas le rencontrer dans les Écritures. Hallelujah. Merci Seigneur. Vous savez, ce monde, il n'y a aucun baume pour guérir la solitude. Ils n'ont rien, rien du tout. Et certaines personnes se suicident. Ils n'ont aucune espérance. Voyez. Et chers amis, l'âme humaine est assoiffée de quoi ? De quoi les gens, les païens, en réalité, sont assoiffés ? De communion avec Dieu. Ils ne le savent pas. Ils vont ailleurs. Le diable les conduit ailleurs. En réalité, c'est la communion avec Dieu. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous fait du bien. C'est ça qui nous enveloppe. Amen. Cette onction qui demeure sur nos vies. Merci Seigneur. Monica. Monica était la mère d'un jeune homme qui vivait comme un playboy à l'époque, vers les années 300. Et cette mère était chrétienne, Monica, et elle priait pour son fils pour qu'il puisse venir au Seigneur. Et quand son fils traversait une période de solitude, elle lui disait, tu sais, Augustin, je vais te dire une chose. Il n'y a personne, mon fils, qui n'est très éloigné de Dieu. Il n'y a personne qui n'est très éloigné de Dieu. Chers amis, personne ce matin n'est trop éloigné de Dieu. Dieu est proche de celui qui veut l'invoquer, de celui qui veut le servir. Amen. On va le trouver et les païens l'ont trouvé et nous l'avons peut-être trouvé en tâtonnant. En tâtonnant. Le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Acte 17. Amen. Hallelujah. Personne, mon fils, personne, ma fille, n'est très éloigné de Dieu. Hallelujah. Il n'est pas loin. Vous savez, Job, il a dit un jour, oh si je savais où le trouver. Il se posait la question. Il dit, oh si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma boue d'arguments. si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Ouest, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord, je ne peux pas le voir. Se cache-t-il au Sud, je n'arrive pas à le découvrir. Job, dans son épreuve, n'arrivait pas à trouver Dieu. Mais nous, il est partout. Si je vais au Nord, il est là. Si je vais au Sud, je le rencontre. Si je vais à l'Est, il est encore là. Si je vais à Paris ou à Shanghai ou encore ce soir, il est toujours là. Amen. Le Seigneur est un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Amen. Il est avec nous chaque jour. Hallelujah. Merci Seigneur. La résurrection encore. Amen. Enlève la sentence de mort. Hallelujah. Il est ressuscité. Hallelujah. Gloire au Seigneur. La Bible dit comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Hallelujah. Je répète, c'est dans 1,15, verset 22. comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Depuis des siècles, la mort a tenu l'homme dans un étau serré. Mais autour du tombeau vide de Jésus-Christ, on fleurit l'hélice blanc de l'immortalité. Hallelujah. Il ne peut plus mourir et je ne peux plus mourir. Amen. Gloire au Seigneur. que Dieu soit béni. La mort est une bombe désamorcée. Amen. Le serpent est lent mais il est sans venin. Il peut se faufiler, se glisser autour de moi. C'est un serpent mais il ne peut faire aucun mal. C'est quasiment une caresse. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et nous regardons face à la mort et nous disons « Oh mort, où est ta victoire ? » Où est ta victoire ? La mort a été engloutie, engloutie par la vie. Amen. Jésus dit « Je vis, je vis, je suis en vie et vous vivrez. » Hallelujah. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, nous sommes attachés à lui. Je vis et vous vivrez aussi. La mort est anéantie. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et la porte d'une éternité merveilleuse est ouverte maintenant à chacun des croyants. Amen. Il nous a revêtus des vêtements de la vie éternelle. Nous avons mis de côté, nous avons lancé dehors nos vêtements de mendiant tout percé. Et le Seigneur dans sa garde-robe nous a donné le vêtement de sa justice. Hallelujah. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La mort m'est un gain. Gain, ça veut dire j'y gagne. C'est mieux. Quand vous gagnez, ça ne veut pas dire que vous perdez. L'apôtre Paul n'a pas dit Christ est ma vie et la mort est une perte. L'apôtre Paul a dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'y gagne. Alors, en mourant. Alors, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Savez-vous que l'apôtre Paul à la fin de sa vie a pu dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, évidemment, me la donnera ce jour-là. La tradition nous dit que tous les disciples, sauf un, ont payé de leur vie sur l'autel de la fidélité. Tous sont morts. Un peu parce qu'ils aimaient le Seigneur. Ils ont été martyrisés. Sois fidèles jusqu'à la mort. Amen. C'est le but. Amen. Ce n'est pas la mort quelque chose d'effrayable, d'effrayable. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. La Bible dit dans 2 Timothée pour mes chapitres, Jésus a détruit la mort. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence un nouveau produit. C'est quoi le nouveau produit ? La vie et l'immortalité. L'immortalité. Amen. Glorieux Seigneur. Nous avons une âme immortelle. Immortelle. Nous comme chrétiens elle vivra pour toujours au ciel et pour les païens leur âme vivra pour toujours en enfer. Chers amis, le Seigneur a dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Et en terminant je vais vous dire que la résurrection c'est l'assurance la certitude que maintenant nous ne sommes plus dans nos péchés. Nous ne sommes plus dans la vieille vie. Nous sommes maintenant dans une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas mais nous sommes dans une vie nouvelle. Amen. Totalement nouvelle avec le Seigneur. Paul a dit si Jésus n'est pas ressuscité votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Sommes-nous encore dans nos péchés ? Non. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Et Paul l'a dit aussi vous avez été lavés vous avez été sanctifiés vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Ouvrez-vous porte du tombeau. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Jésus est ressuscité. Maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation. Merci Seigneur. Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut. Amen. Il est ressuscité alors on peut être sauvé on peut être guéri corps, âme et esprit et on peut être rempli du baptême dans son esprit. c'est le saut de la vie éternelle. Amen. Hallelujah. Quand vous commencez à louer et à bénir le Seigneur dans ces langues nouvelles inexprimables et glorieuses à la mort c'est l'entrée dans l'éternité tout de suite pour vivre toujours avec Jésus Christ. Amen. Un jour les corps les corps de ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Ressusciteront. Ne me demandez pas comment ça va se faire ça c'est Dieu qui va s'en occuper mais le Seigneur l'a promis et nous aurons là-haut dans la gloire un corps éternel. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et parce que Jésus est ressuscité alors nos doutes et nos craintes sont partis la solitude est finie nos péchés sont pardonnés nous sommes en route vers le ciel. Amen. Le bon ensemble est adorable et adorent notre Dieu. Hallelujah. Seigneur nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier nous voulons te bénir pour tant de grâce et d'amour Seigneur. Merci pour la puissance de la résurrection Seigneur. Hallelujah. Le tombeau est vide Seigneur. L'ange a pu dire devant le tombeau pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant il n'est pas ici. Hallelujah. Merci Seigneur de ce que maintenant tu es au milieu d'un peuple vivant. Nous sommes des pierres vivantes. Tu nous as réellement Seigneur relevé d'entre les morts. Nous étions morts dans nos péchés et maintenant nous avons la vie éternelle avec toi. Veuille bénir abondamment chacun de tes enfants. Garde-nous près de toi Seigneur et nous a marché avec toi chaque jour et que nos cœurs soient embrasés que nos cœurs brûlent pendant que tu nous parles en chemin dans le nom puissant de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage